Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau podcast de Femmes de fer où je reçois la fondatrice Annie Rouleau de Onsent Company qui met de l'avant des produits ménagers sans fragrance et qui veut offrir un futur sans plastique à usage unique. Et la question que je pose à Annie, c'est peut-on avoir un impact positif sur l'environnement tout en bâtissant une entreprise profitable parce que c'est dans l'air du temps, on parle énormément d'environnement, mais on veut également que notre compagnie fonctionne bien. Alors est-ce que c'est faisable? Dans les dernières années, Onsent Company a eu une croissance fugurante, elle est certifiée B Corp, elle a été mise de l'avant sur le site de Gwyneth Paltrow Goop et elle s'installe tranquillement aux États-Unis. Mais avant ce grand succès, Annie nous raconte les débuts de son idée qu'elle a eue et qu'elle a développée dans un café du coin quand presque personne parlait d'environnement. Et elle a été super généreuse avec l'audience du podcast, elle nous offre un rabais de 15% sur tous les produits de Onsent Company, donc si ça vous intéresse d'avoir le code promo pour avoir accès à ce rabais-là, rendez-vous dans la barre de définition du podcast vers le lien de l'infolette, abonnez-vous à l'infolette et vous allez recevoir le code promo. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montmini et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de Fer. Bonjour Annie. Bonjour Sophie. Écoute, on parlait avant de commencer que tu avais un chien autour de toi et je vois que tu es au bureau et que, dans le fond, tout est inclus dans ton bureau. J'ai l'impression que c'est aussi une partie de ta maison, est-ce que je me trompe? Oh my God, tu es tombée dans le mille. Moi, je rentre ici le matin, j'ai des papillons dans le ventre, je mets la clé dans la porte. Le style de vie, c'est notre lifestyle. Oui, le chien vient avec nous tous les matins. Non, j'ai un bel environnement, je suis chanceuse. En plus, je suis tombée dans une période avec la pandémie les deux dernières années où, comme je faisais du savon, je n'ai pas eu à subir de tout le monde d'aller à la maison parce qu'on est essentiel et tout le monde est resté au bureau. Donc, c'est devenu même encore plus fort le fait de développer cet environnement-là parce que là, on était une propre bulle. Justement, tu as abordé le sujet de la pandémie et des fois, avec les entrepreneurs, j'en parle parce que certains l'ont vraiment bien vécu dans le sens que leur compagnie a eu une croissance incroyable. Puis d'autres, ça a été extrêmement difficile. Je veux t'entendre parler de ça justement. On sentait que les savons, il y en avait partout. Est-ce qu'il y a eu un bel impact sur la compagnie ou vous, ça a été… Un gros impact, un très gros impact. C'est sûr que quand ça l'a fermé, ça faisait quand même deux ans qu'on travaillait à obtenir des contrats. Donc, moi, le jour de la pandémie, le déclenchement, le 20 mars 2020, j'étais assise dans le bureau chef de l'Aublas à Toronto. Et c'est la sécurité qui nous a escortés et derrière nous, ils ont barré le siège social de l'Aublas. Et là, je me suis dit, ouh, ça risque d'être assez compliqué. Oui. Et là, et en plus, je venais d'enregistrer dans l'œil du dragon et l'émission était passée le 8 avril. C'est que moi, j'ai comme deux coups. Les gens ont commencé à acheter du savon. Les commandes web ont explosé à du 1000 % d'augmentation. Oui. Deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, dans l'œil du dragon. Et là, après ça, le gouvernement, il lève et il dit, hey, là, on se repousse les manches, tout le monde, et on agite le cadre. Et ça, ça a été un impact. Ça a été un impact incroyable pour les entreprises d'ici. Et les gens ont répondu oui à l'appel. On a vraiment vu un changement. Est-ce que le changement était durable et est-ce que ça va durer dans le temps? Il faut quand même se poser la question. Puis c'est sûr que moi, pendant la pandémie, j'étais hyper discrète parce que ça allait bien. Oui. Et je trouvais ça terrible parce que je ne pouvais pas l'annoncer, puis je ne pouvais pas le célébrer, puis je ne pouvais pas ouvrir une bouteille de champagne. Oui. Parce que les amis autour de moi, ça allait pas. Oui. Comment tu as vécu ça, justement, cette espèce de croissance figurante d'un côté, puis de l'autre côté, de dire, je ne peux pas en parler. Je l'ai vécu dans le sens. Je me suis dit, OK, on a l'équipe, on est chanceux, on est tous ensemble, on est tous au bureau. On va s'assurer de remplir nos commandes, s'assurer de notre chaîne d'approvisionnement, s'assurer finalement que ça tourne rond, qu'on ne vive pas des embûches. On va focusser là-dessus. On va juste un peu, tu sais, transformer un petit peu la communication, que ça soit plus soft. Puis si tu te rappelles, déjà l'été, on a vécu le Black Lives Matter. Fait que déjà là, on a dû réajuster notre communication en fonction de ces événements sociaux-là aussi. Par exemple, dans quel sens pour nous? Pour nous, c'était, tu sais, aujourd'hui, en tant que citoyenne, entreprise citoyenne responsable, les gens ont beaucoup d'attente envers ce qu'on pense, envers ce que ça va être notre réaction, envers nos relations publiques, envers nos réseaux sociaux. Et donc là, on sentait qu'on devait encore un petit peu ajuster, puis on voulait être solidaire. On ne savait pas exactement comment être solidaire. On se posait la question, je me rappelle, moi, d'appeler le gouvernement, d'appeler le PME Montréal, toutes mes ressources. « Écoute, il faudrait former nos employés sur ce que c'est le terme de racisme systémique. » Parce que c'est beaucoup de transformation en même temps. Puis c'est aussi de se dire, bien, non seulement, il y a le consommateur, mais j'imagine aussi, il y a les employés qui ont leur mot à dire, qui ont leur vision. Comment? Parce que je le vois beaucoup qu'il y a des entreprises qui ont la difficulté, justement, à aborder ce genre de sujet-là. Est-ce que toi, tu en as parlé à l'interne ou est-ce qu'il y avait une discussion? Ah, absolument. Ça a été une discussion instantanée. Je pense que j'ai une équipe, justement, qui, parce que l'entreprise, c'est une entreprise beaucoup à impact social. Je ne suis pas une OBNL, mais ma mission, ce n'est pas de vendre du savon, du liquide à vaisselle sur la planète pour devenir le leader de détergents à l'essai. Sophie, ça ne m'intéresse pas. Ma mission, c'est vraiment de contribuer au mouvement international, de réduire notre empreinte de plastique collectif. Moi, je veux contribuer à vraiment enrayer la bouteille de plastique à usage unique. Ce n'est pas juste les bouteilles d'eau, c'est ta bouteille de shampoing, c'est ta bouteille de liquide à vaisselle, c'est ta bouteille de détergents à l'essai. Donc, déjà, j'ai des employés qui se joignent à l'équipe. Si tu as ces valeurs-là, souvent, tu as le côté environnemental, mais on a le côté aussi sociétal. Donc, cette discussion-là est arrivée extrêmement rapidement. On s'est posé la question le jour 1, que ce soit la pandémie, comment on fait des réseaux sociaux. Ce n'est pas cool de promouvoir du savon pendant que les gens sont obligés d'acheter du savon. Il y a quelque chose de contradictoire, puis de dire, bien oui, plus que tant, en tout cas, je ne savais pas comment faire. Et puis, donc, la discussion est arrivée vite au début de la pandémie, la discussion est arrivée vite dans le Black Lives Matter. Et là, toi, ça a pris quand même deux ans. Et là, on a réussi à trouver une personne qui vient nous donner cinq sessions, qui s'appelle le programme JEDI, Justice, Equity, Diversity, Inclusivity. Ça a eu le temps de décanter. On va se faire former. On a évolué en deux ans. Pas de géant. Je trouve ça tellement intéressant de voir à quel point ça a évolué depuis deux ans, mais qu'au départ, la mission première, la compagnie, c'était… Est-ce que c'était avant-gardiste quand tu l'as lancé? Est-ce que tu te sentais un peu une outsider de dire, bien moi, j'embrasse cette mission-là, mais j'y vais parce que j'y crois? Ou tu voyais déjà le mouvement et tu as décidé d'embarquer dedans? Il n'y avait pas de mouvement, Sophie, au début, mais zéro. Bien non, bien non, bien non. Comment j'ai fait de passer au travers? Je me pose la question encore. Ah oui? J'ai eu des soirées, je me disais, mais est-ce que juste moi, moi, j'avais eu quand même une chance unique d'aller faire de la plongée sous-marine au Great Barrier Reef en Australie. Et j'ai vu les coraux gris. Je m'attendais à voir des limos, partout des poissons, couleurs. Je m'attendais à voir des coraux de couleurs. C'est pas ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu du gris, j'ai vu des gros poissons. J'ai pas vu beaucoup de couleurs, puis j'ai vu du plastique. Donc, c'est sûr que j'ai parti ma business avec cette mission-là. Oui, c'était extrêmement pionnier. J'avais, oui, l'emballage de plastique, mais j'avais aussi tout le concept d'une entreprise avec des produits sans fragrance. Moi, les clients me disaient, mais là, à l'île, ça sent pas le citron, la lavande, ça lâche pas, c'est pas performant. C'est que les gens, à ceci, que la maison est propre, c'est ça sent le pamphlet mousse. J'étais loin, là. J'avais comme deux grands défis à relever, qui étaient le centre à grince, puis le plastique. Oui. Il y a quelque chose qui est arrivé à un moment donné. Tous les jours, t'entends parler de changement climatique, de deal de plastique. de Greta qui a marché, de Starbucks qui enlève les pailles. C'est tous les mouvements qui ont contribué à avoir un bon timing dans mon entreprise. Comment t'as parti de ça, justement? Est-ce que tu... De même. De même. De même. J'ai fait un matin, puis j'avais deux enfants. J'avais 42 ans. Fait que mes enfants, il y avait deux ans et trois ans. Et l'entreprise de mon mari avait faillite. Alors, j'ai dit, ouh, OK, je veux dire, l'argent pousse pas dans les arbres. Moi, je suis déjà intolérante aux fragrances. Donc, déjà, je faisais mes produits à la maison depuis 17-18 ans à peu près. Là, j'ai comme tout râli. Ça s'est comme fait bien naturellement. Je me suis allée m'asseoir dans un petit café. Quand j'ai mêlé sur Notre-Dame, je me suis assise, puis j'ai juste écrit, OK, voici ce que je vais faire, voici comment je vais me prendre. Puis go, on part. Seulement, je suis partie. Bien, c'est sûr que t'es pas de texte à la maison, tu prends tes réelles. Oh my God! Oh my God! Merci tellement de le dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, puis qui font, OK, mais c'est beau, là, moi, j'ai une idée. Comment je fais pour partir de l'idée, puis dire, là, le concret? Comment je fais pour aller chercher l'argent? Comment je fais pour trouver des contacts, amener... Ah, mais là, aujourd'hui, ça, ça devient de plus... L'entrepreneurship a été valorisé énormément. Dans les derniers temps, on comprend que ça fait partie de... C'est une grande partie de l'économie du Québec. Donc, oui, aller chercher de l'argent, mais il faut en avoir un petit peu dans le sens qu'il faut comme... Moi, j'ai eu du love money au début, là. Attendez-vous pas à ce que les banques arrivent, puis dire, tiens, 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 une belle marge de crédit. Je veux dire, il faut trouver des gens autour de soi qui sont capables de te donner, tu sais, un petit montant pour partir. Je veux dire, il y a une fortune, là. Mais, tu sais, t'as besoin, t'as le gouvernement qui va, bien, les services gouvernementaux, qui vont te donner un salaire en tant que travailleur autonome. Au début, donc, tu sais, au moins, tu sais que tu peux avoir un salaire pendant un an pour partir de ta business. T'es go, là, tu vas chercher tout ce que tu peux. Et aujourd'hui, entre PME Montréal, BDC, Investissement Québec, écoute les services pour ta compagnie. Oui. Dans le démarrage, ils sont là aujourd'hui. Tu m'écrèves sur LinkedIn, puis je réponds, là, parce que je veux encourager le développement, bien, surtout l'entrepreneurship au féminin. Est-ce que, toi, il y a eu des moments où tu as vu des murs parce que t'étais une entrepreneur au féminin ou pas du tout? Oui, oui, oui. T'as fait ton chemin, oui. Non, non, on va pas se mettre la tête dans le sable. Oui. Je pense pas qu'en tant que société, on est encore égalité 50-50 quand tu vas voir des banques. Je pense que c'est des belles évolutions. Je pense qu'il y a des programmes. Ce qui nous favorise aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, tu cadres dans des nouveaux fonds sur la diversité. Donc, en tant que femme entrepreneur, woman-owned business, il faut que tu trouves où ta petite case aller. Donc là, les fonds se sont rendus compte, ou les investisseurs, ou les banques, qu'on doit avoir une partie de nos investissements dans des entreprises de diversité. Donc là, au moins, c'est un petit peu plus facile. Surtout si t'as une mission avec un impact positif, ce que t'appelles tout le clean tech ou une entreprise propre, bien, si moindrement t'arrives à intégrer ça dans ton modèle d'affaires, là, effectivement, le gouvernement, il s'est donné des mandats d'accélérer ce développement-là au niveau des pays. Le bon conseil, moi, que je donne toujours aux femmes, c'est que « knowledge is power ». Et si tu connais ton dossier, si t'es connaissante de ton industrie, si t'as travaillé sur ton plan d'affaires, c'est correct. Faut pas arriver, nous autres les femmes, à moitié et improviser. On n'a pas ce luxe-là. Donc, go. Puis je pense que la connaissance, c'est notre pouvoir. C'est ça qui est le pouvoir de ce côté-là. Ah oui, oui, oui. Pour moi, ça l'est, oui. Oui. Qu'est-ce qui a été le moment, justement, où on part de… t'es dans le café en train de faire tes idées, tu débutes ta compagnie jusqu'à ce que tu dises « oh, là, j'ai quelque chose de solide, là, là, c'est parti ». Est-ce qu'il y a un moment que t'es capable de te dire… Oui, il y a un tipping point. Il y a un tipping point qu'on appelle « Unscented » a été lancé sur le marché en septembre 2016. Donc, le premier contrat que j'ai eu, c'est en 2016 de « Unscented ». Ça, c'est quand même assez rapide. Mais je te dirais un bon six ans avant de me dire « hey, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu psychologique quand tu passes le chiffre d'affaires d'un million ». Quand t'as atteint un million, de zéro à un million, c'est ce que c'est le plus difficile. Mais si vous êtes à l'écoute, puis s'il y a un entrepreneur qui est avant, le moment où t'arrives à un million, les choses accélèrent rapidement. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a un effet de vélocité, un effet d'entraînement, un effet de volume, un effet d'engrenage qui s'installe à un moment donné. Le plus difficile, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'atteindre et de convaincre tes consommateurs pour ton premier million. Après ça, les banques commencent à t'écouter. Ça, tu parles en millions. Ça, c'est plus ça. Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est sexy. Il y a comme un petit moment, puis là, de 1, vous allez sauter à 2,5 assez rapidement, puis tu vas sauter à 5. Oui, mais en même temps, il se passe quand même beaucoup de choses tout au long de ce développement-là. Parce que dans mes recherches, puis là, je voulais t'entendre parler de ça, parce que c'est peut-être déjà passé et loin pour toi, parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Mais je t'ai vu parler de l'effet Goop, de l'effet de Gwyneth Paltrow, puis j'avais le goût de t'entendre parler là-dessus. Est-ce que ça a été un point qui t'a amené à l'international, ou tu étais déjà à l'international, ou comment tu… Non, non, elle, elle a pas mal déclenché toute la patente. Tu sais, quand on parle d'un tipping point, tu as toujours une personne comme ça qui arrive, que tu ne t'attends pas du tout, puis qui change le cours de la vie de ton entreprise. Et puis moi, ça a été Gwyneth Paltrow, ce n'était pas du tout prévu. C'est une compagnie de firmes, de relations publiques de Toronto qui me donne un coup de fil comme ça. Elle me dit, on a une entreprise, c'est à Montréal la semaine prochaine, et elle a signifié de vouloir te rencontrer, puis tu lui pitches ta business. Je dis, oui, c'est qui? Elle me dit, je ne peux pas, je ne peux pas dévoiler le nom. Je dis, ah bien, OK. Mais je dis, tu sais qu'on se rencontre, bien, d'aller à l'hôtel. Je dis, là, wow, wow, deux minutes. Ah bien là, moi, j'ai dit, quelqu'un qui me donne rendez-vous au William Gray dans le Vieux-Montréal. Je me suis dit, est-ce qu'on peut aussi payer? Fait que là, je me suis rendue là, c'était Elise, et puis Gwyneth Paltrow est assez un peu plus loin. Gwyneth, je ne vais pas vous dire, j'ai parlé en personne, j'ai parlé à sa directrice de création. Je suis arrivée là, puis ils voulaient que je pitche The Unscented, parce que pour eux, tu detoxes your body, tu detoxes tes hair. Mais là, il fallait detoxer ses maisons. Pour eux, c'était The Unscented Company, c'était ça. Alors, ils ont mis quelques produits sur leur site Internet il y a près de deux semaines. Et de là, effectivement, ça a été mes premières ventes aux États-Unis sur un site Internet, le groupe. Et de là, la presse a vu ça, elle a repris ça, la gazette a repris ça. Dragon's Den à Toronto a vu ça, m'a téléphoné pour faire Dragon's Den. Tu sais, à un moment donné, ça a comme tout déclenché à la patente. Gwyneth, je pourrais l'appeler aujourd'hui, puis lui le remercier. Puis j'ai bien essayé. En tout cas, elle le sait, chaque année, je la remercie. Ah oui. Mais est-ce que c'est parce que tu étais présente sur Internet, puis ils ont tout d'un coup, ils sont tombés sur tes produits? Comment elles se... Je n'ai aucune idée. OK. Je n'ai aucune idée. Je pense qu'ils sont venus à Montréal parce qu'ils faisaient un sommet sur la santé, ils sont Health Summit, et puis ils avaient envie de connaître le marché canadien, surtout. Donc, ils étaient à Montréal pour vraiment découvrir les influenceurs. Parce qu'écoute, ils étaient tous là. Le Mitsu était là pour la rencontrer. Toutes les grandes influenceurs de Montréal, de tout Québec, pour rencontrer Goupes. Et je pense, dans leurs recherches, ils ont identifié peut-être deux ou trois entreprises locales qui avaient envie de mettre de l'avant. Wow. Parce qu'ils ont investi. Puis ça ne m'est même pas pensé par l'esprit de demander. J'étais assez énervée. J'avais assez la bouche pâteuse. Je n'étais pas capable de mettre deux mots qui avaient de l'allure un côté de l'autre. Donc, j'ai oublié aujourd'hui, j'aurais tellement de choses à leur dire et à leur demander. Mais est-ce que les produits sont encore mis de l'avant? Non, 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 non. Non, c'était seulement qu'un moment. C'était un moment. Ça a duré, je te dis, ils nous ont gardé pendant un an. OK, quand même. C'est plus que ça, un an et demi. Oui. Pandémie est arrivée. Eux aussi, même groupe, ils nous ont dit, ils se sont recentrés. Et ils sont allés vraiment sur, même à la boutique, je suis allée. C'est vraiment cuisine, bijoux, linge. Elles sont toutes en train de revoir. Elle est beaucoup accessoire, elle n'est plus dans le home care, whatever. Elle est beaucoup moins là-dedans. Et là, maintenant, on-sented, il est où? C'est Canada. Il est prévu au Canada, dans 5000 points de vente. Puis, je te dirais, dans à peu près une centaine de points de vente aux États-Unis, dans le Nord-Est et Nord-Atlantique. Soit ce matin, je signerais deux distributeurs nationaux aux États-Unis. Donc, d'ici deux ans, je devrais être à peu près dans la même chose, 5000 points de vente. Comment tu vois cette croissance-là? Est-ce que c'est surprenant pour toi d'être rendue à faire ça ou ça se fait tranquillement? Je suis prête, oui. Ça se fait tranquillement. Ça se fait 10 ans. Tu y penses, puis tu y rêves. Oui. Tu ne sais pas quand ça va y arriver. Mais c'est ça, tu sais, une période de gestation, c'est 10 mois. Ce n'est pas pour rien. C'est une préparation avant que tu es dans la couche. Tout ça, ça se fait étape par étape. Puis avec des hauts, des bas, des setbacks, des move forward. Et puis tu vis toujours avec du monde. Avec des pandémies, avec des guerres en Ukraine, avec une inflation qui s'en vient, avec beaucoup de transports incroyables, avec des chutes forêts. Présentement, le port de Shanghai qui est fermé. Ça a un impact énorme sur l'économie des transports des biens. Moi, ça ne m'affecte pas parce que je n'ai pas rien de la Chine. Mais ça fait en sorte que ça retarde beaucoup de bateaux qui ne puissent pas partir, qui arrêtent en Europe. Fait que, tu sais, il faut conjuguer avec ça. Je ne me mets pas cette pression-là de tout développer vite, trop vite. Voilà, parce qu'il y a trop d'impondérables. Et tu vois avec le flot aussi, là. Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra-inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. J'ai le goût de t'entendre parler aussi sur le B Corp, parce que c'est quelque chose qui est super important pour toi. Tu es investie beaucoup dans cette démarche-là. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui essaient vraiment d'empointer le pas, mais ça a l'air... Ce n'est pas si facile que ça d'être B Corp. Mais c'est important. Ça sert à quoi, en fait? Pour moi, B Corp, quand j'ai certifié en 2015, donc c'était relativement... Quand tu parles de pionnier sur B Corp, ce n'est pas connu, mais moi, je suis tombée en amour avec la certification parce que, finalement, j'avais quand même eu la chance de certifier l'entreprise de mes parents, ISO le fil. Donc, c'est un peu le même concept, d'avoir des procédures, d'avoir des politiques, d'avoir une structure où tu t'assures d'avoir une qualité constante dans tes procédures et ta qualité de produit. Mais je trouvais que ISO manquait le côté des employés, des humains, de nos valeurs. Et quand j'ai découvert la certification B Corp, c'est une certification vraiment sur ta chaîne de valeur, sur la gouvernance de ton entreprise, sur la communauté, sur l'environnement, sur ta chaîne de produits. Ça te touche beaucoup plus que juste d'avoir un produit de qualité. Donc, moi, j'ai utilisé la certification B Corp comme structure d'entreprise pour la croître, toujours sur ma chaîne de valeur. Et B Corp, c'est vraiment... C'est un geste légal que tu fais. Tu ouvres tes statuts d'incorporation. Le profit reste important. Ce n'est pas le choix. Il faut en faire de l'argent. Mais pas au déprimant de l'environnement et pas au déprimant de la communauté. Donc, tu mets vraiment tes objectifs de profit, tes objectifs de people puis planète. On dit que c'est les 3P, mais c'est vraiment ça. Et tu refermes tes statuts d'incorporation. Donc, ça, vraiment, légalement, ce que ça fait, c'est que tu as un conseil aviseur, tu as un conseil d'administration. Les conseillers ne peuvent pas dire « Écoute, Annie, la bouteille, tu la fabriques au Québec, elle coûte 30 cents. On pourrait l'envoyer en Chine pour 18 cents. » Et finalement, en tant qu'entreprise, tu n'aurais pas le choix de dire « Oui, pourquoi? » Parce que ta seule et unique raison d'être, c'est d'optimiser les profits. C'est ça qu'on a appris en France. C'est d'optimiser la valeur de l'actionnaire. Mais aujourd'hui, on dit non. On ne peut plus maximiser juste la valeur d'une partie prenante qui est l'actionnaire. On peut maximiser la valeur pour tous les parties prenantes, pour ta communauté, garder les jobs localement. Donc, pour moi, c'est ça, B-Corp. C'est d'avoir passé au travers d'un processus de certification qui a structuré toutes les parties de ma business, développé une politique d'approvisionnement responsable. Aujourd'hui, j'ai 84,6 % de fournisseurs à l'intérieur de 500 kilomètres. C'est mon headquarter à Villemar. Là, je voyais que la dernière année, c'est ça, tu as réussi à enlever un million de bouteilles en circulation, dans le fond. Qu'est-ce que ces chiffres-là te donnent pour toi? Ou est-ce que c'est une motivation pour dire que l'année prochaine, on en enlève encore plus? Absolument. Ce que ça te permet de voir, ce chiffre-là, c'est que les consommateurs, les clients, ont adopté le concept de la recharge, ont adopté d'acheter des produits sans emballage de plastique, comme le shampoing en barre, le conditionneur en barre, le savon en barre, les pastilles à vaisselle, les pastilles à ci. On a des alternatives sans plastique. Cette bouteille-là, ce chiffre-là de bouteilles sauvées des sites d'enfouissement me permet de confirmer que ma mission est en bonne santé, me permet de voir qu'une petite entreprise comme la nôtre à Villémarque, on est capable d'avoir des chiffres qui sont pas mal impressionnants. Oui, oui, oui. Puis ça nous permet d'avoir un KPI. À un moment donné, il faut que tu ailles des mesures environnementales, pour que tu ailles des mesures sociétales, pour que tu ailles des mesures financières. Ce n'était pas le choix. Il y a des objectifs. Et pour moi, le nombre de bouteilles sauvées par l'environnement, c'est un bon indicateur qu'on est toujours « right on » avec la mission. Donc, l'année prochaine, tu te dis, on va essayer d'en faire plus. Plus, oui, absolument. Comme un peu, cette année, on a mesuré pour la première fois le nombre d'entreprises et fournisseurs qui sont détenues par des femmes. Là, on a 12,6 %. Ça fait que oui, j'aimerais ça l'augmenter. Mais encore là, il ne faut pas se mettre cette pression-là non plus, mais au moins, on commence à le mesurer. On se dit, hey, ça serait le fun qu'on puisse l'augmenter davantage. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'augmenter? Et puis, même chose pour les bouteilles. Comment tu vois la compétition face à ça? Parce que là, plus le mot se passe, plus d'autres personnes se disent, hey, mon site, j'embarque ou mon site, j'ai une idée. Comment tu fais face à te dire, il y a une autre compagnie qui arrive sur le marché et qui veut? Comment, toi, tu vois cette compétition-là? Bien, moi, écoute, je ne te dis pas que ça ne vient pas me chercher des fois, si ça me met des petites boules dans le ventre, mais ça me dure cinq minutes. Après ça, je remercie le bon Dieu qui m'ont copié parce que je trouve que l'industrie est beaucoup plus en santé. Si tu me copies et que tu fais plus de vrac et qu'on réduit ou on change les habitudes des consommateurs, si je peux être celle qui a initié le mouvement, bien, c'est juste bravo. Puis, dans certains égards, sérieux, je suis la responsable de certains produits sur le marché. Alors, j'aimerais ça, je pense, idéalement, pouvoir collaborer avec mes compétiteurs. J'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble puis qu'on se dise, hey, là, vraiment, on commence à avoir un impact dans l'industrie. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de garder le cap et qu'on puisse vraiment aller un step plus loin que de juste se prendre les meilleures idées à la rigueur, si je suis capable de mettre quelque chose sur la table puis que c'est profitable pour tout le monde puis que ça aide l'industrie? Je sais pas, on a déjà commencé, j'ai déjà commencé à parler avec quelques compétiteurs pour juste regarder un petit peu, y a-tu comme une synergie, quelque chose qu'on est capable de faire pour améliorer notre empreinte dans l'industrie. On n'est pas plus loin que ça encore, mais il y a déjà des pourparlers en cours de route. Sinon, les autres, les vrais compétiteurs sur le marché américain, c'est des affaires de milliards. Des compétiteurs, je suis pas capable de rivaliser. Toi, en arrivant sur le marché américain, tu vas faire face à beaucoup d'autres compétiteurs. Des énormes compétiteurs, des gros, mais moi, je me dis, je suis capable de bien vivre avec tous les leftovers. Ah, aussi. Et de toute façon, tu as trouvé ta niche avec tes clients de ton côté. Maintenant que tu as passé au dragon, qu'est-ce que ça t'a donné? Est-ce que ça t'a amené une force? Est-ce que ça t'a amené une nouvelle vision? Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça a porté comme influence ou comme... Écoute, les dragons, il y a une marque de confiance, il y a une marque d'engagement, il y a une marque de... Quand tu passes chez les dragons puis que tu as un investissement, il y a comme un saut d'approbation qui s'est commis. Et écoute, c'est déployé à travers le Québec. Donc, la marque de commerce s'est fait connaître vraiment à la sortie de la frontière de Montréal. Parce que je suis quand même un brand très urbain. Donc, les dragons ont permis de faire ça. Les dragons ont mis leur saut d'approbation. Ça m'a fait connaître. Écoute, il n'y a pas mieux que les dragons pour faire ton déploiement au Québec. Là, il n'y a rien. Ils sont extraordinaires. Et en plus, ils sont non seulement d'une gentillesse, parce que si tu regardes des genres d'émissions comme ça aux États-Unis, ils sont rires avec les entrepreneurs. Puis même l'expérience à Dragon's Den en Ontario, ce n'était pas celle des dragons. Les dragons, ils ont une approche qui est vraiment constructive avec les entreprises devant eux et avec les entrepreneurs. Moi, j'ai trouvé que ça a été une des chances, les plus grandes chances que j'ai eues. Tu as beau avoir ton message d'une solidité, mais à Mané, il faut que tu te fasses voir aussi. Je pense qu'il y a une des difficultés. Oui, tu n'as pas un moyen. Tu n'as pas un moyen de la télé. Je n'ai pas un moyen d'avoir des baby-hours sur le pont Champlain non plus. C'est ça, parce qu'une des difficultés de beaucoup d'entreprises qui ont des super belles idées, c'est d'approcher les médias, d'approcher ça. Toi, ça serait quoi ton truc justement pour leur dire essayer de faire ça ou peut-être qu'il y a une faille que les gens oublient de travailler qui fait qu'ils ne se font pas voir? C'est ça qu'aujourd'hui, écoute, moi, j'ai 52 ans. Je ne suis pas du tout dans l'ère des réseaux sociaux. Je n'ai pas parti ma carrière avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une jeune entrepreneur ou un jeune entrepreneur qui débute une entreprise, il y a quand même, je trouve, une belle portée avec les réseaux sociaux. Déjà. Déjà, qui ne coûtent pas trop cher. Tu n'es plus obligé d'aller sur la télé. Tu n'es plus obligé de mettre dans les médias d'impression ou même en ligne. Tu n'es plus obligé de faire ça. Donc, je pense qu'on a l'opportunité et après ça, tout ce qui est de la visibilité de télévision, il faut juste vous dire une chose. Les gens sont à la recherche de contenu parce qu'ils produisent énormément plus de contenu qu'avant parce que justement, il y a tellement de bruit. Votre idée va peut-être être vraiment super appréciée par tout ce qui est podcast ou tout ce qui est télévision ou le morning show ou whatever. Il ne faut pas hésiter d'aller sur leur portail puis de pitcher ta business pendant cinq minutes parce qu'ils cherchent du contenu. Les gens ont besoin de contenu donc c'est ça que je dirais aujourd'hui. Absolument. Je trouve qu'aujourd'hui, on est hyper accessible puis comme je disais un petit peu au début, encore là aujourd'hui plus avec justement la pandémie, ça a beaucoup humanisé les rapports et il y a eu beaucoup de collaborations qui se sont faites entre entreprises qui n'auraient jamais même pensé à collaborer. Moi, j'ai collaboré avec Circa Distribution, il rit et voyons, on parle de Circa, il fait du gym puis du lycée. Finalement, ensemble, pour l'aider à passer à travers des moments difficiles, on a fait notre hand sanitizer, notre antiseptique pour les mains avec une collaboration conjointe entre Circa et Unsentered Company qu'on a déployée chez Lufa Farm et qui s'était soldat après trois jours puis lui aujourd'hui vend à la SACU. Donc, tu sais, et on n'aurait jamais même pensé de faire des collaborations comme ça au début. Oui. Fait que oui, il faut penser à un moment donné que tout est possible aujourd'hui. Oui, absolument. Tout peut être déployé. Le temps file. Je veux m'arriver, je vais arriver aux questions que je me fais toujours en fin de podcast. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? d'avoir eu des parents qui m'ont donné le plus beau cadeau d'avoir confiance en moi. Comment tu développes ça, justement, cette confiance-là? Je trouve que ça a été des gens qui m'ont élevée en me disant que j'étais capable de le faire, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de barrière et je transmets ça à mes enfants aujourd'hui. Mais cette confiance-là que j'ai aujourd'hui, cette capacité de développer mon entreprise, je suis extrêmement reconnaissante avec mes parents. Est-ce que tes enfants ont une curiosité envers ta compagnie? Oui, ils sont impliqués les deux maintenant. Ben oui, ben oui, ben oui. Anna-Béatrice a été beaucoup mon modèle. J'ai tourné, c'est la voix derrière mon manifesto. Si tu vas sur le site web dans le About Us, il y a le manifesto. C'est la voix de la génération future, ils sont vraiment impliqués. Patch a son propre shampoing pour chien. Donc oui, c'est une affaire de famille. Oui. Ah, c'est le fun ça. Donc tout le monde est impliqué et c'est vraiment une communauté comme on dit. Oui, Anna-Béatrice va lancer sa propre gamme de produits cosmétiques l'année prochaine. Cosmétiques, OK. Oui, elle s'appelle Anna-Béatrice alors ça va être Anna B by the Unscented Company. Elle a quel âge ta fille? 12 ans. 12 ans? Donc, OK, mais là, c'est... Elle m'a déjà monté mon mode board, elle a choisi les couleurs, on a choisi les produits, on a choisi les certifications. Écoute, ça va être fabuleux. Puis c'est quoi l'objectif, ça va être quoi l'objectif de cette ligne-là? C'est vraiment... C'est vraiment des produits simples pour les adolescents, pour le morning routine, genre ton nettoyant pour visage, ta crème de jour, ta crème de soir. Ça ne va pas être une petite gamme, mais quelque chose qui est fait pour leur peau, quelque chose qui est fait pour leur âge, pas besoin de rétinol, puis de vitamine D, puis de cossin, parce qu'ils ont 12 ans, mais de développer une habitude de prendre soin de son visage, de sa peau. C'est aujourd'hui que les filles font. Je veux dire, le morning routine, c'est quelque chose que les gens font beaucoup. Donc là, j'avais envie parce que je la voyais acheter des produits et je la voyais aussi toujours se diriger vers des produits véganes et des produits non testés sur les animaux. Donc, c'était des valeurs pour elle à 12 ans qui étaient importantes. Donc là, maintenant, je veux m'assurer d'avoir des ingrédients qui sont à la hauteur de sa peau. Alors, on va partir une belle petite gamme, c'est elle qui va chapeauter tout ça. Bon, bien, j'étais pour te demander... Grosse réponse. Mais non, mais tu vois, ça me fascine. Mais moi, je laisse avoir justement quelles étaient tes prochaines étapes de développement. Donc, ça, c'est vraiment... C'est celui-là, oui. C'est celui-là. J'ai d'autres produits qui s'en viennent. J'ai une belle gamme bébé et enfant qui arrive en septembre. C'est un shampoing revitalisant. Puis surtout, moi, je me fais plaisir du bubble bath. Parce que moi, du bubble bath de Spider-Man dans ma salle de bain, je ne suis pas capable. Ça fait un peu fort. J'aime le bubble bath. J'aime ça. Et puis, fait que là, je sens vraiment bubble bath shampoing et conditionneur pour enfants de 1 an à 10 ans et avec un beau savon shampoing quart pour les bébés. 0,2 ans. Parce que c'est vraiment un pH plus élevé. À 1 an, ton pH commence à descendre. Donc là, tu peux ajuster tes produits. Ça fait que je sors ça en mode septembre. Prochaine question. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? OK. Rester focus. Ça, c'est le meilleur conseil que je n'ai pas écouté au début. J'aurais dû écouter. Non, non. J'ai fait des erreurs, mais je trouve que quand tu as une idée, dis-toi bien que tout le monde va essayer de te changer d'idée parce qu'ils ont toujours une meilleure idée. Donc là, tu vas devenir une pizza si tu écoutes tout le monde. Donc moi, je pense que le meilleur conseil que moi j'ai reçu, Annie, garde ton focus. C'est correct. Parce que tous les matins que je me lève, je suis confrontée à mes convictions parce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre des fragrances dans mes produits. Il y a quelqu'un que j'achète à l'internet. Tu sais, je suis toujours, toujours confrontée. Mais là, je reste focus. Le moment que tu es le plus fière? Le petit moment, c'est quand je suis à ma propre épicerie chez Métro et que je vois quelqu'un que je ne connais pas prendre, mettre la main sur mon produit. Il n'y a pas rien qui peut me décrire ça. L'aspect dont je suis le plus fière, c'est d'être capable de contribuer puis de changer les standards de mon industrie pour avoir une industrie plus propre. L'outil que tu utilises qui t'aide vraiment dans ton quotidien au travail? Je pense que c'est mon système ERP, mon système de gestion d'entreprise que j'ai mis en place l'année passée. En 2021, ça a été mon mandat personnellement que j'ai fait. parce que quand tu es bien organisé technologiquement avec un bon système, c'est que tu enlèves toutes les tâches répétitives et non essentielles. Tout ce que tu es capable de faire, c'est que là, je peux me concentrer sur des choses qui sont bien plus à valeur ajoutée. Quand tu es poigné dans des procédures et qu'il y a des systèmes qui ne sont pas up to date, je trouve qu'on a une perte de temps énorme. Là, moi, je ne pourrais plus vivre sans mon ERP au bureau. Mon système de gestion. Le livre que tu lis présentement? Ah, mais là, c'est parce que je viens d'acheter Brigitte Jalbert qui est la présidente de les emballages carousel. Ah oui! Oui! Elle vient de sortir de son livre, je viens de l'acheter et je suis en train de le commencer. Donc, ça va être ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Écoute, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, on est capables d'affronter l'adversité beaucoup plus qu'avant parce qu'il y a un regroupement puis une volonté de mettre la femme de l'avant et je vois de plus en plus d'hommes, je veux dire, contribuer à notre mouvement. Donc, je pense que de voir des femmes de fer, écoute, cette semaine, femmes de fer, ce que c'est pour moi, cette semaine, j'ai eu vraiment l'honneur puis l'opportunité d'être sur un panel avec la vice-présidente de marketing Cascade, la vice-présidente de marketing de Saint-Hubert et la vice-présidente de marketing de énergie et il y avait moi et j'ai vu ces femmes fortes qui sont en train de définir le Québec de demain parce qu'elles sont en marketing puis parce qu'elles ont une empathie différente, une gestion différente et j'ai vu des femmes fortes. Pour moi, je trouve qu'on est dans la bonne direction d'avoir des femmes qui sont en train de... Le Québec, on est chanceux. On est vraiment chanceux. je suis vraiment... Je reconnais qu'on a une province parce que je pense que c'est vraiment ici que ça se passe où il y a une place pour nous pour se développer. Alors pour moi, c'est ça. Si les gens veulent te contacter, te parler, comment peuvent-ils le faire? Bon, déjà Annie Rouleau avec un M, Annie, je sais que des fois c'est tout mélangeant, sur LinkedIn, Annie at unsentitco.com c'est mon courriel et je réponds à tous les messages. Parfait. Merci beaucoup beaucoup, Annie. C'était un plaisir de te parler. Magnifique découverte ce matin. C'est extrêmement réciproque, Sophie. Je pense qu'une discussion c'est toujours à sens... C'est jamais sensu. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous, je vous souhaite une magnifique journée. de Femmes de Fer et de Femmes de Fer